Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo présentation d'un livre. Je vais vous présenter le livre Fairy Celebration de Clara Markova. Ce livre m'a été offert généreusement par mon amie Muriel de la chaîne Muriel Passion Colorage. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne. Son lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Elle fait de superbes coloriages et de super belles vidéos. Des vidéos tutos, des vidéos hall. Donc, dans le livre, ça c'est mon petit mot, je le garde pour moi. Dans le livre, on a un signet qui est trop trop beau. Vraiment magnifique. Oh, il n'y en a rien qui signait. On a les autres livres de l'artiste. Et ça, je crois que c'est un sticker. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un collant. Donc, ça va être super la forme à colorier. Et je vous montre tout de suite le beau livre qu'elle m'a envoyé. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos présentations sur d'autres chaînes, mais je m'en fous complètement. Moi, je le trouve magnifique et ça me tentait de vous le présenter. Donc, je le fais. Magnifique. La qualité du papier, là, c'est super. Je pense que, j'imagine que Muriel a dû le prendre sur Etsy. Donc, je vais chercher le lien pour vous mettre le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Parce que c'est certain qu'il n'est pas sur Amazon ou le Canada. Ça, c'est sûr. Donc, je vous montre ça. J'aime beaucoup les petits dessins qu'elle fait sur la page de gauche. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Dans ses anciens livres, de ce que j'ai vu, c'était souvent les mêmes. Mais dans ceux-là, c'est plus varié, on va dire. Trop beau. C'est-tu beau, c'est-tu cute, cette petite bestiole-là? Wow! Petit papillon. C'est magnifique. J'adore comment elle fait ses fleurs. Ouais. J'adore. Je pense que vous allez voir beaucoup de coloriages faits dans ce livre-là. Ouais. Beaucoup. Et je trouve que plus elle avance dans ses livres, plus elle dessine bien, plus les livres sont beaux. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. C'est un petit dragon, ça? Il y a des ailes de papillon, mais il n'a pas l'air d'un papillon. Je ne sais pas. Il est cute. Trop, trop cute. J'ai déjà vu plein de super beaux coloriages faits dans ce livre-là sur Internet, sur Instagram et même dans les vidéos que les youtubeuses coloriages font de leur coloriage terminé du mois. J'en ai vu des super beaux. C'est-tu cute? Il est trop, trop cute, ça. Le petit poisson, il est-tu cute? Wow! C'est cute de cute, là. C'est dur de faire plus cute que ça. Trop, trop beau. Ça fait juste 4 fois que je recommence la vidéo. La vidéo Happy Mail. J'ai fait une vidéo Happy Mail avant celle-là pour vous montrer ce que Muriel m'avait offert. Hier, c'est l'air que j'ai voulu faire. Oh, c'est-tu cute, ça? Oh, c'est trop cute. Regardez-le, elle, avec la petite pièce, avec son bonnet de bain. C'est-tu cute? Non, mais écoutez. Est-ce que je disais? Oui, hier, la vidéo Happy Mail que je voulais faire pour vous montrer ce que Muriel m'avait envoyé. Je l'ai recommencé 4 fois. Et je me suis dit, laisse tomber. Non, non, laisse tomber. Je bafouillais comme ce n'était pas possible tellement j'étais excitée et contente. Donc, je l'ai fait aujourd'hui. C'était pas mieux? Bien, un petit peu mieux, mais je bafouillais quand même. Vous allez voir, de toute façon. Une petite chenille. Oh, elle est trop cute. Un petit personnage qui dort avec son petit ourson. Un petit ourson. C'est trop cute. Vraiment, cette artiste-là, elle devrait vendre ses livres sur Amazon. Oui. Elle en vendrait énormément, je pense. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut commander sur Etsy. Parce que ce qu'on m'a dit, ce que j'ai déjà vu de moi-même, les frais de port sont quand même assez conséquents. J'adore le petit champignon. Oui. Il est trop beau. Il y a des pages qui vont mettre une éternité à faire parce qu'il y a des détails. Voilà. J'aime bien les doubles pages. Il me semble qu'il n'y en avait pas dans ses... En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir vu des doubles pages dans ses autres livres. Je vais devoir bien vérifier les dessins avant de me mettre à colorier pour colorier la bonne chose. Pour ne pas me tromper, en fait. Ce serait quoi, ça? Un rideau? Oui. Je pense que c'est un rideau. Mais je vais devoir bien analyser les dessins pour être sûre de bien colorier les choses comme il faut. Voilà. Pour Halloween, ça, c'est super. Super. C'est du beau. Je ne sais pas. Elle a une façon de dessiner qui est unique à elle et que je trouve magnifique. Un petit minou. Oh, trop cute. Oh, c'est... On ne peut pas faire plus cute que ça, je pense. Magnifique. Je pense que vous avez compris que j'aime le livre. Wow. Il y a ces choses-là ici. Les petites baies. Dites-moi ce que c'est. Ça, ces petites bébelles-là ici. Dites-moi ce que c'est et de quelle couleur c'est censé être. Parce que j'en vois dans presque tous ces livres et je ne sais pas de quelle couleur. J'ai vu des gens qui les coloriaient comme si c'était des bleuets. Mais je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Il y en a encore ici. Les bleuets, ce n'est pas dans les arbustes, il me semble. C'est plus... Je ne sais pas. Oui, c'est dans les arbustes, les bleuets. Je ne sais pas. Muriel, elle a fait une vidéo tuto pour vous montrer comment colorier ces citrouilles. Et ces citrouilles sont magnifiques. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien de cette vidéo tuto sous la vidéo de la barre d'info. Regardez ça. Un petit... Un petit chat sur son balai. Un petit loup. C'est trop cute. Donc, elle a fait un super beau tuto pour les citrouilles. Oui. C'est trop, trop, trop beau. Comme ça ici. C'est quoi? On dirait un chariot. Elle a une roue. Il va falloir que j'observe comme il faut. Désolée, je prends beaucoup de temps à faire la vidéo. Je suis plus rapide que ça d'habitude, mais je m'extasie devant les dessins. Regardez la double page. Ça va être long à faire, mais une fois faite, ça va être magnifique. Wow. Ensuite, on tombe... Ça, c'était plus Halloween. Et là, on tombe sur la période de Noël. Lui, il me fait penser à un petit biscuit dans Shrek. Il est trop cute. Super beau. Oui, moi aussi, je t'aime, ma puce. Oh, wow. Une autre double page avec énormément de travail là-dedans. Wow. Il me semble que lui, ce petit bébitte-là, le petit chien sur le petit chariot, il me semble que je l'avais dans celui que j'avais fait, les petites souris endormies. Il me semble que j'avais un petit animal comme ça. Et ici, à la fin, on a des petites portes qu'on doit colorier et coller dans le livre. Mais j'ai pas remarqué où est-ce qu'il y allait les portes. Il va falloir que je vérifie. Mais, ouais, on peut faire des petites portes et on peut les découper pour les coller dans le livre. Ouais. Et la dernière page est super jolie aussi. C'est un type tapisserie. Je trouve ça super beau. Donc, voilà. Désolée, j'ai eu beaucoup de temps pour faire la présentation. Mais bon, je l'aime. Je l'aime d'amour. Je prends moins de temps que ça d'habitude pour les vidéos présentations. Mais bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller visiter Muriel. Elle le mérite. C'est une personne merveilleuse. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye-bye à la prochaine. Sous-titrage ST' 501